Salut à tous et bienvenue sur EXODE, aujourd'hui deuxième partie de la mini-série sur la construction d'autolètes sèches et dans cet épisode on va voir comment on a fait toute l'enveloppe et on commence tout de suite par le mur du fond. Le mur du fond c'est un mur qui donne sur l'extérieur et donc pour pouvoir l'isoler et ensuite le plaquer j'ai commencé par faire le ferraillage. Bon, j'ai un petit peu le seum parce que j'ai complètement zappé de mettre en place la membrane donc en fait il va falloir que j'enlève tout le placo, que je la remette en place et que je remette en place le placo donc enfin bref, pas marrant mais j'ai pas le choix donc bah, c'est ce qu'on va voir, si. Alors c'est vrai que c'est des moments qui sont pas marrants parce que ça fait perdre pas mal de temps et en plus je suis pas sûr que de notre vivant on aurait vu les désagréments liés à cet oubli mais il y a un truc au fond de moi qui me pousse à pas faire les choses à moitié donc même si je fais des erreurs j'essaie toujours de les rattraper au mieux. Alors si j'ai fait passer les lacs ici c'est pour pouvoir alimenter un petit ventilateur qui viendra ventiler les toilettes sèches et comme c'est en 12 volts il a fallu que je mette un petit transformateur pour pouvoir convertir le 220 en 12 volts. Ensuite je suis venu reboucher tous les trous au map avant de pouvoir faire les bancs. Une fois cette étape terminée j'ai pu passer à l'ossature pour pouvoir cloisonner les toilettes. Ce qui a été un peu compliqué c'était de savoir quoi faire de tous ces éléments qu'on peut pas enlever parce que ça fait partie de l'escalier et du coup pour que ce soit le moins visible possible on a décidé de le mettre côté toilette. Alors vu qu'ici ce sera les toilettes on voulait que ce soit bien isolé phoniquement donc pour ça on a mis du placo phonique et on a aussi installé une porte à âme pleine qui isole beaucoup mieux que les portes alvéolaires ce qui devrait suffire pour bien couper le bruit. Alors ici il y aura un espace technique parce que même s'il n'y a pas besoin d'arrivée d'eau ou d'évacuation avec des toilettes sèches nous on voulait installer une ventilation et c'est donc dans ce coffrage qu'on pourra gérer tout ça. Et pour installer la ventilation il a fallu que je perce un trou dans le mur pour arriver de l'autre côté et ensuite j'ai fait passer une gaine ce qui permettra de diriger l'air vers l'extérieur. Ensuite j'ai installé le ventilateur et ça grâce à ce petit boîtier sur lequel on peut brancher un tuyau ce qui nous permettra de raccorder les toilettes sèches. Et côté extérieur il y a un petit système de filtration avec un filtre à charbon ce qui permettra de limiter les mauvaises odeurs. Alors si le système vous intéresse c'est Trellino qui fait ça et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Avant de refermer le coffrage technique j'ai d'abord installé une trappe de visite ce qui me permettra d'intervenir en cas de panne. Ensuite j'ai commencé à plaquer le coffre et voilà à quoi ça ressemble derrière avec ici le tuyau qui permettra de ventiler les toilettes sèches. Alors là c'était la partie qui était un peu galère parce qu'il y avait des gros trous à boucher et que c'était pas les endroits les plus faciles à plaquer. Et je sais ça c'est vraiment pas très beau mais on n'avait pas trop le choix. Ensuite j'ai rebouché tous les trous au map et j'ai fait la première passe de panne. On a décidé que les toilettes seraient enduites en chaussable et pour ça on commence d'abord par mettre de la colle à carrelage pour créer une accroche et c'est Daniela et Regina qui s'en sont chargés. Donc une fois cette étape terminée on a l'accroche nécessaire pour pouvoir enduire les murs avec un mélange chaussable. Alors on voit souvent des bouffeurs sur les images mais j'en parle pas plus que ça parce que c'est pas trop le sujet des vidéos et du coup j'aimerais savoir si une vidéo entièrement consacrée à ce sujet pourrait vous intéresser. Donc si c'est le cas faites le moi savoir dans les commentaires et s'il y a assez de personnes intéressées je commencerai à travailler là-dessus. Maintenant que l'enveloppe est terminée on va pouvoir passer à l'installation des toilettes sèches mais ça on le verra dans le prochain épisode donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ce qui va suivre et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.